Bonjour à vous, je m'appelle Monique Proulx, je suis écrivaine, j'habite Montréal, mais pas aujourd'hui, comme vous voyez par le paysage extérieur très blanc qui m'entoure. Donc mon roman s'appelle « Enlève la nuit ». Il met en scène un jeune homme de 20 ans, Marcus, qui s'est enfui d'une communauté très fermée et qui doit donc apprendre à renaître dans ce qu'il appelle le « frais monde ». À vrai dire, c'est plus qu'un personnage, c'est une voix qui m'a été donnée, comme je dirais toutes les choses importantes des romans nous sont données sans qu'on les cherche, pour parler de l'individualisme, de la collectivité, de la nécessité de la résistance, de notre société fondée en grande partie sur les inégalités sociales, de la rapidité avec laquelle on s'enfuit de nous-mêmes, de notre anecdotisme sur lequel on bâtit nos vies. Donc Marcus découvre tout ça et il découvre surtout une nouvelle façon d'entrer en rapport avec les autres, une façon basée sur la bienveillance plutôt que sur le cynisme. C'est un personnage qui porte une flamme et je souhaite simplement qu'il vous embrase à votre tour lorsque vous voulez entrer en contact avec lui. Je viens de remporter le prix des cinq continents de la francophonie et bien entendu, j'en ai éprouvé une grande joie et une grande surprise parce que quand même, 188 livres soumis, 10 finalistes, tous plus solides les uns que les autres, répartis à travers le monde, ça envoie quand même un signal puissant. Ça nous dit que, surtout quand on vient du Québec, que cette résistance qu'on a gardée pendant tous ces siècles pour faire briller notre langue et la préserver des embûches qui ne sont jamais terminées, d'ailleurs, ça porte fruit. Donc, je dirais que collectivement, c'est une joie qui nous est donnée lorsque l'un de nous est remarqué par la francophonie. Parce qu'il n'y a pas de raison que nos livres qui sont sculptés dans la même glaise, le même matériau, avec les mêmes mots dans des contextes différents, ne se rendent pas partout où on parle français. Et de la même façon, ce n'est pas normal que les voix fortes des autres continents qui s'expriment en français ne se rendent pas à nous non plus. Alors, ce prix-là est une sorte de pont, je dirais, entre les francophonies du monde. Et j'espère que chaque fois, il ouvre des brèches et qu'il permettra de plus en plus une osmose entre nos voix multiples, mais quand même fondée sur ce merveilleux instrument de musique qu'est le français. Je dis souvent que le français, pour moi, est un personnage principal, le personnage principal de mes romans, plus qu'un simple matériau. C'est une musique qui donne corps au personnage, qui donne corps aux situations. Et lorsque je ne sais pas, lorsque je ne connais pas le ton ou la voix qui soutendra le roman, je suis incapable d'écrire. Donc, je ne peux pas envisager d'écrire de façon utilitaire. Je pense que lorsqu'on entre les mains un instrument aussi puissant qu'est le français, qui permet toutes les gammes, toutes les registres de vulgarité, d'intériorité, de palabres, de sécheresse, de douceur, peut-être comme toutes les langues, bien sûr, mais le français, il me semble, est un instrument de musique tellement puissant que toute une vie n'est pas suffisante pour apprendre à en jouer de façon parfaite.